ça te permet de tuer les gens si tu dis que ta religion est parfaite tu dois être tolérant pourquoi elle tue les gens pour qu'elle met des bombes sur les gens ça n'a pas commencé aujourd'hui ça a commencé le soldat excellent père de grâce nous savons comment te dire merci pour ton amour manifesté en jésus christ ton fils bien-aimé par qui nous avons reçu le salut la vie éternelle c'est pourquoi en tant que père nous pouvons t'exprimer notre amour notre reconnaissance en ce dimanche matin en te disant simplement merci pour ta fidélité pendant la nuit et tes bontés et tes compassions que se renouvelent ce matin pour nous merci pour ce temps de partage de la parole car c'est le Saint-Esprit seul qui révèle la parole et nous te disons merci père sois béni et sois loué au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu alors ce matin nous continuons notre thème du mois de février pour nous permettre d'avancer dans la croissance dans la sagesse et la faveur divine tout le long de l'année et ce mois là nous voulons croître par la connaissance du Dieu et de sa volonté ou bien croître même dans la connaissance et dans la volonté ça se complète parfaitement nous avons vu le mercredi parce que lorsque nous croissons dans ça alors bien nous pouvons mieux le servir on ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connait pas sinon on le sert simplement comme un mercenaire sans aucune forme d'amour à son égard sans le régime de la grâce personne d'entre nous ne serait ici parce qu'aucun homme n'a pu obéir à la loi et aucun homme ne peut le faire qu'à présent en dehors de Jésus qu'il a fait alors si Dieu nous donne la grâce nous devons écouter parfaitement et ne pas être dans la tradition où on parle tout le temps par la grâce je ferais ça par la grâce ça ira non on ne parle pas de cette grâce traditionnelle nous parlons de la grâce de Dieu qu'il faut bien comprendre qui n'est pas en termes de vocabulaire mais en termes de révélation de la parole de Dieu ce matin nous allons simplement avancer en traitant la connaissance de Dieu change votre vision et votre ambition charnelle beaucoup de gens ont des visions beaucoup de gens ont des ambitions mais quand on regarde c'est une vision et une ambition purement charnelles et ils veulent que Dieu accomplisse leur vision il dit ma vision il dit mon ambition non mon frère il est important que nous comprenons quand nous devenons chrétiens la vision charnelle que nous avons par notre naissance et notre connaissance intellectuelle elle n'est que purement charnelle elle n'est pas donc spirituelle Dieu ne vient pas accomplir notre vision Dieu ne vient pas accomplir notre ambition Dieu vient accomplir ce qu'il a prévu pour nous les oeuvres qu'il a préparées d'avance pour nous oui par ta force normale tu peux accomplir ta vision personnelle mais je l'ai dit la vision personnelle venant de l'arbre la connaissance du bien et du mal est limitée et toujours limitée beaucoup de gens ont obtenu leur ambition personnelle mais ils sont vides aujourd'hui ils ne savent pas quoi faire et la plupart de ces gens-là se suicident nous naissons toujours nous grandissons toujours avec nos visions et nos ambitions personnelles et nous devons comprendre cela c'est pourquoi bien mes frères et soeurs dès qu'on comprend le régime de la grâce les visions, la vision et l'ambition que Dieu a pour nous devient facile à bien saisir à bien comprendre et à bien réaliser cela alors puisque ce matin nous voulons donc que Dieu change notre vision et notre ambition pour l'adapter à sa propre vision quand je dis ça certains ne comprennent pas je pose une question toi tout ton ambition c'est d'être ministre tu vas être ministre maximum 3 ans, 5 ans et tu vois beaucoup de ministres en ville qui ne sont même plus qui ne sont que des sinistrés si c'est ça ton ambition seulement 15 jours qu'on m'appelle monsieur le ministre madame le ministre c'est une ambition charnelle parce que dans ça même tu seras pris dans des pièges qui peuvent te conduire à la prison et qui peuvent détruire ta rénommée si ton ambition est simplement d'être un jour un professeur agrégé en mathématiques tu vas arriver mais tu verras quand tu vas arriver deux jours seulement toute la joie est perdue parce que les problèmes réels qui sont autour de toi ne peuvent pas te donner la joie quand je parle de ces choses là si ton ambition est de devenir riche tu vas avoir de l'argent c'est en ce moment que les problèmes concernant l'argent vont se multiplier et que tu ne pourras pas contrôler et tu seras le plus corrompu du monde mais si réellement tu te tournes vers le Seigneur et dans cette vision dans cette ambition là de faire la volonté de Dieu quand Dieu te donne la richesse comme c'est dans la mission dans la volonté dans la vision de Dieu tu verras que cette richesse là va te donner un repos parce qu'elle va te servir pour aider ton prochain et faire vraiment la volonté de Dieu et si par la grâce de Dieu on vient t'appeler pour être ministre sans que tu n'aies lutté par des partis politiques on te fait confiance tu verras que ton temps de ministère sera un temps utile pour le ministère c'est ça que je veux te dire là mon frère ma soeur si tu ne comprends pas ça tu peux continuer tu avais des gens qui t'ont dévancé mais tu les vois aujourd'hui plusieurs n'ont même pas atteint la retraite plusieurs de ces gens aujourd'hui ont des maisons à Ouagadou ils ne peuvent pas dormir là-dedans ils sont riches je les connais ils ne peuvent même pas dormir là-dedans ils dorment dans la maison des gardiens la nuit leur richesse n'a rien servi et a pris en otage leur âme mon frère ma soeur l'ambition de se marier pour les jeunes filles il ne faut pas avoir une ambition de se marier coûte que coûte le mariage ne résout pas ton problème le mariage va te créer d'autres nouveaux problèmes que tu ne peux pas maîtriser si tu n'as pas maîtrisé d'abord la première partie de ta vie parce que beaucoup de jeunes filles pensent qu'en se mariant elles vont résoudre leurs problèmes le mariage n'a jamais résolu un problème jamais le mariage ne donne pas la paix on est celui qui a trouvé la femme qui a trouvé le bonheur voilà merci merci donc c'est ça qu'on dit mon frère il est important que nous comprenons ces vérités là et que nous allions de l'avant et que nous progressions il y a beaucoup de choses que nous voulons mais en réalité on les a on les obtient ça nous donne une joie extérieure ça nous donne parce que les gens aiment avoir une rénommée quand on vous appelle avec tel nom tel titre là ça ne se voit pas en toi même si on te dit monsieur madame la la ppdg ppppp voilà ton visage est tout le même ton problème avec ton mari est toujours le même ton problème avec tes enfants c'est la même chose le titre là quand tu rentres dans la maison ta maison devient un enfer ça te sert à quoi c'est pourquoi nous voulons amener les gens à la réalité donc de la grâce du dieu d'abord quand vous comprenez cela le reste là n'est pas un problème que vous avez un titre ou pas vous pouvez avancer ça c'est pour saisir d'abord votre pensée parce qu'aujourd'hui comme je l'ai dit les gens proposent toujours l'élévation quand je presse l'élévation dans le but de glorifier Dieu quand je presse quelqu'un qui sera qui sera prospère dans le but de glorifier Dieu mais c'est pour avoir de l'argent pour avoir de l'argent pour acheter mettre dans ta maison des bibelots comme vous le dites les femmes bibelots on va te prendre les démons asiatiques la vérité des petites statuettes des poupées on dit c'est bibelots il y a bibelots il y a bibelots des démoniaux j'ai mis ici tu sais pourquoi tu n'arrives pas à dormir tu ne peux pas te dire un couple qui est patrie en nazie je vous raconte ça je vais d'abord saisir votre pensée un couple qui est patrie en nazie la femme là aime les petites choses elle a ramassé venil ici avogadou elle a ramassé quand ils sont venus là ils ont classé ça ils ont fait une armoire vitrée une armoire vitrée comme les dames aiment ça ils ont mis les petits les grands les moignons quand ses copines viennent de regarder bibelots mon frère une semaine plus tard ils n'ont pas compris c'était problème c'était des difficultés l'atmosphère de la maison a changé ils ont prié pour rien il y a plusieurs années ils sont venus demander est-ce qu'on peut pas prier pour nous vous avez vu ça où ? on est parti à Hongkong là tu vois ils veulent me hongkonger on est parti à Hongkong là on est parti à Hongkong là on était à Tokyo on a acheté ça on a amené ça mais c'est ça c'est ça qui est en tête c'est ça dans ta vie tu ne sais pas que ces bibelots qu'on vend là ils prononcent des incantations tu ne sais pas qu'ils prononcent beaucoup d'incantations pour se tenir les familles quand on vous dit ça vous voulez jouer à l'intellectuel chaque culture a sa manière de contrôler les gens il dit si c'est faux on va prier quand on a prié casser ce qui était à l'intérieur il y avait des choses cachées à l'intérieur tu vois ça et on a jeté là tu m'as fait de la maison elle est venu quand elle est reportée en voyage elle n'a même pas même des biberons au lieu des biberons biberons oui biberons après elle amène des biberons je me ramasse et puis les bijoux et ça me mange les bijoux là les bijoux là vous connaissez d'où vient les bijoux là il y a mis tout le nab à Yara Zénén quand on veut vous dire mon nom les bijoux les bijoux les bijoux les mettent à leur coeur les mettent à leur rein ils ne savent pas il n'y a aucun fabriquant de produits dans sa culture là fabriquer un produit sans effet des incantations sans faire incantations même les tissus que vous portez là c'est connu dans le monde entier Dieu dit de sanctifier tout sanctifier tout c'est normal les esprits veulent contrôler le monde aujourd'hui on est dans une période là très très difficile les gens ne savent pas les gens écoutez en un an regardez le monde regardez en un an comment le monde a changé une seule année regardez 1er janvier 2020 1er janvier 2001 regardez comment tout a changé regardez en un an le monde est bouleversé bouleversé totalement et les alliances qui sont en train de se faire et entre temps la Bible dit que quand on verra l'abomination s'installer dans le lieu très sain beaucoup de choses au moment où on fait ça la construction du 3ème temple a commencé à Jérusalem et qui est l'élément important qu'il y aura un virage total dans le monde vous parlez de Covid Covid n'est rien on vient d'introduire un système pour ok l'on vient d'introduire un système pour écoutez moi lisons dans Daniel 11 on va aller Daniel 11 d'abord c'est notre message mais je dois commencer par là pour vous interpeller Daniel 11 verset 32 il dit en ce temps là quel temps il y aura 3 rois qui vont apparaître qui vont faire des alliances avant que le temps de la fin arrive quand on dit dans la Bible les rois là il faut regarder le pays le nom des pays qu'on donne là ce sont des anciens noms quand tu peux prendre ces noms dans les noms quand on dit l'Euphrate on ne comprenait pas donc tout ça là quand on dit tous ces pays on ne comprenait pas mais quand on prend leur nom moderne l'Armageddon tout ça là on sait tous où c'est parti on dit ces 3 rois là quand tu prends où ils vont venir quand ils vont manifester quand tu regardes ils ne sont pas loin ils sont à côté là ils sont en effet des alliances la Russie la Chine l'Iran ils sont en effet ils sont en effet la Bible parle devant nos yeux et Jérusalem sera occupée j'ai dit les élèves j'ai dit les élèves j'ai dit les élèves je n'ai pas envie de dire ok écoute moi mon frère c'est la Bible qui l'a dit mais on va arrêter au 3ème roi là le dernier qui va venir qui va faire alliance là regardons ce que la Bible dit le verset 32 et dit au temps en ce temps là en ce temps là se lèvera Michael le grand chef on parle de l'archange le défenseur des enfants de ton peuple et si ça a une époque de détresse tel qu'il y a un point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque on te dit en ce temps là ceux de ton peuple écoutez maintenant c'est pas tout le monde en ce temps là ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés on parle du livre de vie de l'agneau déjà ce sont eux qui seront sauvés premier élément deuxième élément plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront ça donc on entend de préparer l'enlèvement ils se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre pour la honte éternelle continuons mon frère ceux maintenant écoute la suite ceux qui auront été intelligents c'est de ça que je suis en train de vous préparer ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité il y a deux groupes ici ceux qui vont recevoir l'enseignement ceux qui vont recevoir l'enseignement ceux qui vont laisser la dent vont briller comme la splendeur du ciel mais maintenant ceux qui auront enseigné c'est pas tous les enseignants c'est pas tous les pasteurs c'est pas tout le monde ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité il y a en train de faire une séparation dans le monde parmi les chrétiens il y a Nisraël par rapport aux nations une séparation en train de se faire ceux qui continuent à voler mentir vont continuer ceux qui vont être justes vont continuer nous sommes entrés dans une phase très importante très importante vous comprenez tu comprends ça tu as compris ça donc frères et soeurs il est important que nous saisions ces choses donc on a vu le verset 33 maintenant on va aller à Daniel 12 si on a fini Daniel 12 verset 1 à 4 vous pouvez terminer le verset 33 il séduira par les 32 et ensuite il séduira par les fratéril et les traites de l'alliance voilà la dernière partie mais ceux du peuple qui connaîtront leur dieu agiront avec fermeté continuons et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude les nains qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme à la captivité et au pillage donc tu comprends tu vois ceux qui vont enseigner auront leur part ceux qui vont accepter l'enseignement rilleront on dit maintenant il dit comment ceux qui vont accepter et qui vont connaître leur dieu ils vont le connaître vont agir avec fermeté et sagesse et parce que les pédicutions vont venir c'est eux seulement qui vont résister c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde c'est pas tous les chrétiens pas tout le monde Daniel 12 verset 4 toi Daniel tient secrète ces paroles là et celle le livre jusqu'au temps de la fin plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera mais si tu avais lu du verset 1 jusqu'au verset 2 3 4 donc tu vois ceux qui ont connu par l'enseignement leur dieu ils vont agir avec fermeté ils continuent les rois là vont continuer et ils disent maintenant ceux-ci là vont faire quoi et leur connaissance là va commencer à augmenter je ne sais même pas donc frère il est bon d'aller pas à pas avec avec sagesse pour aborder ces temps difficiles qui viennent sur la terre c'est pas la peine de vous fatiguer qu'il y ait la paix sur la terre c'est pas la peine il n'y aura pas la paix c'est écrit tout ça c'est dans Daniel ils disent ils vont proclamer maintenant plus la paix Jésus est là pourquoi ce thème de la de la faveur divine Dieu sait qu'on doit préparer le peuple il le sait les thèmes ne sont pas venus pour donner après on dit que Jean-Baptiste est apparu pour préparer les gens à la venue de Jésus les événements de Dieu n'arrivent jamais sans que Dieu ait préparé d'avance il n'y a pas quand les périodes changent le premier élément du ciel c'est Gabriel qui apparaît quand l'an Gabriel commence à apparaître sur la terre quand l'an Gabriel commence à parler aux gens sur la terre mon frère c'est l'envoyé il en train d'annoncer comme un porte-parole de Dieu que les temps vont changer et le Saint-Esprit en ce moment-là cherche des hommes et des femmes qui sont prêts qui ont connu la parole et pour commencer à les utiliser pour avertir son peuple tout le temps au temps de Jésus Jean-Baptiste était le principal Simeon était le deuxième Anne la troisième à chaque période chaque génération Dieu prépare des gens mais parfois on les prend comme des fanfarons parfois on ne les écoute pas c'est comme si on est beaux parleurs parce qu'on est habitué à eux on les connaît on connaît on connaît leurs faiblesses on connaît leurs défauts ils ne savent pas Jean-Baptiste avait des grands défauts Anne avait des grands défauts Simeon avait des grands défauts tous ces gens-là c'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas il dit pourtant autant de Noé lui il avait prévenu il avait prévenu mais les gens continuaient à se marier marier les enfants ce qui n'est pas une mauvaise chose mais ils mariaient sans discerner que le délit n'est pas loin puisque l'arche était là on construit l'arche l'arche était comme là pour leur dire mariez-vous mais préparez-vous pour rentrer dans l'arche ils ne sont pas rentrés là-dedans et c'est en ce moment que les croyants sont aveuglés si tu avais dit Daniel là tu vois que les croyants sont aveuglés ils ont abandonné l'alliance parce qu'ils ne connaissent pas Dieu ils ne connaissent pas Dieu ils ne connaissent pas Dieu ils n'ont pas cherché à savoir qui il est quel est son caractère quelles sont ses paroles non ils ont continué à faire leurs activités et c'est ça les activités de l'église ne sont pas la connaissance de Dieu quand on connaît Dieu on fait des activités là avec paix et joie mais l'activité ne va pas déterminer ton futur c'est la connaissance de Dieu dans la pratique dans l'obéissance il détermine ton futur il détermine ton futur quand le délige est venu sur la terre il y avait des gens riches quand le délige est venu sur la terre il y avait des gens qui se jouaient de se marier quand le délige écoutez frère Jésus a dit qu'il en serait le même quand le délige est venu les gens faisaient beaucoup d'activités les gens étaient des cérémonies de mariage les gens étaient en train de prier mais il dit que le délige vint il les a tous emportés il en sera de même à la venue du fils de l'homme il dit veillez quand vous verrez le figuier fleurir le figuier c'est Israël Israël est revenu à la vie en 1948 sans effort les grandes nations voulaient l'empêcher ils n'ont pas d'armée ils n'ont rien en 48 ans ils sont rentrés parce que leur prophète a prophétisé Israël a été reconstruit quelques jours seulement sans armée les pays voisins ont fait la guerre sans armée ils les ont vaincus écoutez mon frère et soeur il dit quand vous verrez le figuier fleurir levez les yeux et le figuier c'est le point de repère Israël ce qui s'est passé là-bas il faut bien regarder on n'a pas d'aller visiter Israël il y a des gens qui vit Israël ils ne comprennent rien là on dit de regarder de veiller sur ce qui se passe spirituellement en Israël deuxièmement dans le monde maintenant les guerres les maladies toutes ces choses là ce sont les deux événements et maintenant les faux prophètes vont sortir faisant des grands signes attirant des gens à eux disant qu'ils sont Christ c'est eux qui sont Christ sur le plan spirituel sur le plan politique et sur le plan social et quoi voici les trois éléments tu n'es pas intelligent je ne suis pas ça au moment où tu es en train devant ton jury faisant ton master les gens sont enlevés on te dit que dans le même lit là l'homme sera enlevé ou si la femme sera enlevée il laisse l'homme dans l'avion le pilote est en train de partir le pilote est enlevé l'avion s'écrase il dit partout c'est là comme c'est là au champ dans l'église les gens sont assis ils voient brusquement des chétiens qui sont partis et le reste de l'église en train de chanter ils sont partis ils sont partis continuons à faire les choses mais en cherchant à connaître Dieu à connaître Dieu à connaître Dieu actuellement là on n'est pas autant si on m'aime ou on m'aime pas non et c'est toi tu aimes Dieu la question est là-bas on n'est pas autant on doit organiser ça comme ça comme ça on n'est pas autant non organisons mais connais-tu Dieu connais-tu Dieu cherches-tu à le connaître toute la question est là toute la question est là donc c'est pourquoi il insiste dans osée 6 là il dit venez et connaissons cherchons-le connaissons-le sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore quand tu t'es couché la nuit là tu as attendu ce matin là et le matin est venu tu n'as pas forcé le matin tu as attendu ce matin là dans cette journée tu as beaucoup de choses à faire je ne sais pas toi qui as dit au matin de venir le matin est venu il te dit la venue là la venue du Seigneur est comme ça je ne sais pas où est-ce qu'il y a un bouteau oui je n'ai pas donné là comment j'ai pris seulement Jésus m'exauce mon ami ça ce n'est rien tout ce que tu as là tu vas laisser même la mort d'un parent te montre déjà comment c'est triste voici ce père là qui s'est battu il a du de l'argent il a tout donné puis un jour il s'en va il laisse ses comptes il s'en va il s'en va comme ça c'est comme ça frère la connaissance de Dieu est la chose principale il dit venez 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 connaissons-le cherchons à le connaître mettons tout notre effort à connaître Dieu nos pensées la manière dont tu mets tes pensées à chercher de l'argent si tu mets tes pensées à chercher Dieu il y a longtemps tu seras quelqu'un de béni et ce matin nous allons continuer on devait voir Paul on n'a pas pu on va voir Paul ce matin on a vu Samuel dans l'Ancien Testament on va voir Paul dans le Nouveau Testament on va voir la vie de Paul comment lui aussi il est arrivé à connaître le Seigneur Jésus Christ on a vu comment Samuel est arrivé à connaître Dieu comment ? en se couchant près de l'âge en regardant à la lampe de l'éternel qui n'était pas encore éteinte en s'attendant à ce que Dieu puisse lui parler il ne connaissait pas l'éternel sa parole n'était pas révélée ce n'était pas important mais son attitude était importante savoir attendre savoir s'attendre à Dieu savoir attendre Dieu il est dit il viendra sa venue sera aussi tu as déjà Dieu en toi mais tu ne le connais pas Jésus était rempli de sagesse la sagesse n'opérait pas il fallait que la sagesse grandisse grandisse c'est pourquoi il était rempli ensuite il a commencé à faire grandir la sagesse à faire grandir la faveur devant Dieu maintenant et devant les hommes ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit en toi que tu es rempli le Saint-Esprit que tu peux avancer il faut laisser mon frère ma soeur que le Saint-Esprit manifeste sa présence en toi et te fasse grandir dans les voies de Dieu il a dit qu'Israël cherchait les oeuvres de Dieu mais Moïse connaissait les voies de Dieu on va prendre ce tome appelé Saul de Tars au point zéro de sa connaissance de Dieu on va le prendre au point zéro et on va aller doucement on va aller doucement mon frère important que tu compteres on va aller tout doucement que tu saisisses quel est le point zéro de la connaissance de Paul de Jésus Christ il le dit dans Galate 1 verset 13 Galate 1 verset 13 voilà ce qu'il lui dit de sa propre bouche il dit vous savez vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme comment je perscutais à outrance et ravageais l'église de Dieu est-ce que nous comprenons le verset 14 on va tout lire et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères le point zéro de sol de Tars on va revenir au verset 13 on va aller quelques éléments que tu comprennes il le décrit lui-même il décrit son point zéro de la connaissance de Christ comment il dit lui il était dans le judaïsme dans le judaïsme ma conduite dans le judaïsme ma conduite dans le protestantisme ma conduite dans le christianisme ma conduite dans le catholicisme ma conduite dans la religion il te dit que lui quelle était sa conduite dans la religion juive il était dit qu'il était même il avait un zèle excessif dans dans cette religion et dans les traditions de ses pères je vais m'arrêter là pour interpréder chacun vous savez Dieu a fait de cette église l'église des nations pour nous éviter de nous arrêter dans les traditions de nos pères les traditions de nos pères les ailes excessives pour la religion ça amène des ailes excessives dans le mal que nous faisons contre les gens il n'y a rien de plus dangereux quand quelqu'un est trop engagé dans sa religion écoutez-moi frère ce jeune homme Saul de Tars était sincère mais dès le moment où il s'est engagé dans sa religion il est devenu étroit par la religion on devient étroit deuxième élément si on ajoute à la religion les traditions de nos pères alors ça s'aggrave résultat il aime la religion il aime les traditions de ses pères il respecte les traditions de ses pères mais regarde il persécute le sauveur il persécute les chrétiens quel dommage regarde ton attitude ce matin n'es-tu pas un chrétien tout juste de religion la connaissance de Dieu ne t'intéresse pas ce qui t'intéresse est-ce que dans l'église est-ce qu'on s'occupe de ceci est-ce qu'on s'occupe de ceci c'est pourquoi un jour les disciples ont dit à Jésus mais il laisse la femme jeter le parfum sur toi mais on pourrait vendre ça et donner aux pauvres je lui ai dit ah bon c'est moi qui n'aime pas les pauvres et il dit si c'est les pauvres vous les aurez toujours avec vous vous les aurez occupez-vous d'eux la religion fait quoi la religion met les gens de côté est-ce que vous comprenez c'est pourquoi j'ai dit quand Dieu m'a dit fais attention d'avoir une église traditionnelle fais attention d'avoir une église d'ethnicisme une église où c'est une église de Samo ou une église de Mossi ou une église il dit fais attention à ça écoute ici que le cas sol de Tars il s'est pas vanté il a raconté son passé je ne connaissais pas Dieu connaissait c'est-à-dire que j'avais la religion et j'adorais Dieu par rapport à ma religion là je suis parfait personne a dit à Paul qu'il ment effectivement par rapport à la loi il était parfait par rapport aux traditions de ses pères il était parfait mais ta perfection religieuse pourquoi ça t'amène à couper les bras des gens si ta religion est parfaite pourquoi ça te permet de tuer les gens si tu dis que ta religion est parfaite tu dois être tolérant pourquoi elle tue les gens pourquoi elle met des bombes sur les gens ça n'a pas commencé aujourd'hui ça a commencé le solde Tars qui allait de nouveau sur le ciel ce que vous voyez aujourd'hui là ça a commencé avec un grand religieux appelé solde Tars dès qu'il entend le nom de Christ Jésus il était fâché tout seul fâché tout seul lisez dans Acte dans Acte 9 lisons là-bas Acte 7 d'abord Acte 7 Acte 7 Acte 7 55 regardons là-bas mais Étienne regardez il avait un homme chrétien authentique rempli du Saint-Esprit seul le Tars est rempli de religion il pratiquait la loi mais il n'a pas la vie il n'a pas le Saint-Esprit tu peux être ici rempli de religion chrétienne rempli d'activité chrétienne priant et faisant beaucoup de choses mais tu ne connais pas Dieu il adorait Dieu il faisait tuer les gens au nom de Dieu mais il ne connait pas ce Dieu là il critiquait les gens au nom de Dieu il faisait du mal à ses concitoyens au nom de Dieu mais il ne connait pas ce Dieu là il dit Étienne rempli de Saint-Esprit fichant les regards sur le ciel vit la gloire de Dieu et Jésus debout voici le chrétien authentique il voit la présence de Dieu il voit la gloire de Dieu et quand il voit ça il ne va jamais prononcer une parole négative jamais regarde la suite mon frère il ne va jamais prononcer il dit voici je vois les ciels ouverts et l'homme debout à la gloire de Dieu tu comprends c'est à ça que je t'amène la connaissance de Dieu il laisse tomber la religion chrétienne il laisse tomber la religion chrétienne la suite il dit il a vu il poussait vous voyez bien regarde les religieux ils ont fermé ils ont fermé leurs oreilles ils ont fait quoi il s'est précipité tous ensemble sur lui la religion précipité tous sur lui pour faire quoi il est traîneur hors de la ville un être humain il l'a traîné comme un arbre traîné traîné le traîné la vie il y a il y a le il y a il y a